Et on se retrouve par un troisième game de ce B2O3 qui est déjà incroyable entre Fnatic et Navi. Je vous rappelle pronoftv.fr pour me dire qui va gagner en combien de temps et pour gagner un objet rare ou mythique de mon inventaire. Et on va revenir sur de la classique quand même. Je ne me suis pas trompé de game, je vous le jure, puisque c'est un leak en first pick de la part de Navi. Je suis avec Woja et on va vous parler de cette game. Bon, déjà, en termes de ban, on a encore beaucoup de first pick possibles. Void, Razor, Skira Smash, il y a beaucoup de monde de dispo, mais Navi va décider de prendre l'Ikan first. Ouais, je crois que c'est exactement la même ouverture draft en termes de ban et de pick qu'avant. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que Navi estime qu'ils ont fait une erreur d'exécution, quelque part, plus qu'une erreur de draft. Il rouvre en annonçant un petit peu la même chose. Fnatic, honnêtement, ils peuvent avoir la même réponse qu'avant. Je ne sais pas si vous reprendre Void, à mon avis, Razor, c'est une bonne idée, déjà, dehors. Skira, un héros qui, pour le moment, a très bien réussi dans le game, de manière générale. Puisque, sauf erreur, c'était Navi qui jouait Razor sur la première, non ? Oui, c'était ça, c'était Funic au Razor. Ouais, ouais, Navi a gagné avec Razor, Fnatic a gagné avec Razor. Du coup, c'est un héros qui a 100% dans le BO, pour le moment, pourquoi pas le reprendre ? Est-ce que Void ou pas ? Elle est là, la grande question. Est-ce que c'est bien de reprendre Void si tu estimes que Navi va rejouer les bâtiments ? C'est quand même pas génial, c'est bien une fois le mid-game passé. C'est pas génial. C'est pas lui qui a fait gagner la partie, ils vont décider de prendre... Wow, oui, donc, direct ! D'entrée ? Ouais, bon, je suis encore moins fan que prendre Void maintenant, mais bon, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'il veut le forcer, Navi, à prendre Void maintenant ? Ouais, non, parce que de toute façon, il y a la phase de ban derrière, donc Navi, ils sont pas du tout obligés de le prendre et de le ban derrière. Ils ont peut-être envie de forcer Navi à mettre un ban dans Void, et ça va ban Skira, ce page. Mais surtout, ça prend Puck, et ça, c'est intéressant, parce que, du coup, est-ce qu'on est sur un Lick en position 1, ou est-ce qu'on est sur un Puck offlane ? Ça change un peu d'idée, parce que, bon, Puck, c'est pas un héros de prise de bâtiment, du tout. Il n'y a aucun moyen où tu peux te dire, ah, Puck, là, dans cette strat, ça peut servir à prendre les bâtiments. Non, non, c'est pas ça, c'est pas mauvais pour le faire non plus, et il rentre pas dans cet ordre d'idée. Ils vont ban Jackiro, je pense que c'est complètement logique, c'est relou, c'est ça qui a permis de prendre toutes les tours depuis le début du BO. Non, il y a le Lick en aussi, mais quand même, le Jackiro qui a fait beaucoup. Je pense que cette phase de draft va être assez intéressante, ça banne Void quand même, ouais. C'est assez logique dans cette histoire. Alors, ça veut dire que c'est soit Lick en mid, et donc c'est un Puck offlane, soit c'est un Lick en pas du tout mid. Et dans ce cas-là, le Puck serait mid. Mais Fennick a un Puck vraiment très très correct. Donc Navi pourrait vraiment décider de remettre Lick en mid. Ça a plutôt bien fonctionné pour Dendy. Bon, c'était une dual, c'était pas vraiment Lick en Solomir, mais ça a bien marché. Il est mort, je crois, une fois sur un gang with Dr. Amberspeery, mais c'est à peu près tout. Banne d'épées, bon ok, rien à dire là-dessus. C'est un peu étonnant, parce qu'il aurait fallu travailler sur trois lignes très greedy, quand même. Lick en s'est fait une Puck offlane, d'épées mid. C'est quand même trois lignes pas ultra solides et très susceptibles d'être gank, très susceptibles d'être counter, mais bon, ok, c'est embêtant d'épées. Donc sure, why not ? C'est Fnatic, et je pense que Fnatic ne sont pas super contents d'avoir le pic à la sortie de phase de banne. Ouais, je pense. Ça les oblige à faire un choix alors qu'ils ne savent pas encore ce que Navi veut faire. C'est une bonne alternative au Void, le Centaur, je trouve, ceci dit. En termes de même sorte d'angage brutal. Et c'est surtout beaucoup plus fort en offlane. Enfin, c'est beaucoup plus agréable à jouer, ça peut rentrer, je trouve, beaucoup plus rapidement. Alors, non, ça ne peut pas rentrer beaucoup plus rapidement, parce que la chrono arrive quand même assez rapidement et plus vite que la dagger. Mais par contre, quand Centaur rentre, c'est beaucoup plus violent qu'une chrono toutes les deux minutes. Et Fnatic a beaucoup travaillé sur des Centaur pas solo offlane, sur des Centaur sur lesquels on va faire une tri-off, sur des Centaur qu'on va mettre en safe lane pour débloquer la dagger. Ils ont beaucoup bossé sur assurer le Hurley du Centaur et assurer cette dagger dans les bons timers pour qu'il ait un impact, pour qu'au moment où il a cette dagger, sans double-edge, il fasse encore suffisamment de dégâts. Il y a eu un réactive pick Rubik qui, pour moi, est assez logique. Le Stampede, c'est quand même un sort relativement simple à voler, très utile. Et à part ça, le casque Witch Doctor est très bien, la Death Sword, c'est pas très dur à choper non plus, j'aime bien ce pick Rubik. On sort un peu de l'idée de la prise de bâtiment uniquement, et bam, Amber, ça a bien réussi avant, il n'y a pas de raison qu'ils ne le refassent pas. Mais on a annoncé les trois corps côté Fnatic, par contre. Ouais, on a déjà annoncé les trois corps. Ces trois corps, quand même, qui sont les trois assez tankiers. Amber, pas forcément, mais Amber, c'est dur à tuer. Centaur aussi, Razor aussi. Razor a deux trucs, c'est d'ailleurs, on a vu que c'était même très très compliqué à tuer. Donc, pour le moment, Navi, ils ont beaucoup de DPS, les campers, etc., il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut déjà réfléchir ? On a déjà Likant Selfline Puck mid, je pense, sauf s'il nous faut un peu une petite surprise. Est-ce qu'ils décident vraiment de partir en push ? Parce que Puck, Rubik, c'est tout sauf du push. Ça ne push pas bien des tours, concrètement. Donc, est-ce que c'est juste un Likant qui a été pris parce qu'ils avaient la possibilité de le prendre, et ils vont le jouer du coup plutôt soit en split push, soit en gros carry massif avec BKB, puis ça tape ? Je ne sais pas. Parce qu'avec BKB, franchement, il n'y a rien qui l'empêche de taper le Likant actuellement. Il n'y a pas de Tréant, il n'y a pas de Void, il n'y a rien. Mais je pense que c'est la bonne manière de réfléchir. Plutôt que de prendre une direction particulière dans son draft, Navi devrait plutôt réfléchir aux faiblesses du draft Fnatic pour le moment. Et qu'est-ce qu'on peut isoler ? C'est le manque de disables faciles à placer. Disons que les disables, c'est un casque dock qui n'est pas assuré. C'est des bolasses qui ne sont pas assurés. Et c'est, ok, il y a langage ou bling ou stomp, qui est un peu violent. Mais je pense que, par exemple, un héros comme Storm, c'est un héros qui peut bien survivre dans une game comme ça. C'est pour donner un exemple. Je ne vais pas dire Storm, c'est bien la contre. Un héros évasif, genre Weaver, je pense que c'est un héros qui peut bien s'en sortir. Ah ouais, Weaver. Moi, j'ai peur de jouer Weaver contre Umber à chaque fois, mais pourquoi pas ? C'est l'apparition. Pour le moment, ils vont se taper le deuxième support. On va empêcher le mecha du Razor, le heal du Witch Doctor, qui a été assez décisif quand même dans ses premières manches. Mais ouais, clairement, ça a été très très fort, le heal de Annie. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu penses de Annie qui ne passe support, mais moi, je suis déçu. Ah ouais ? Moi, j'aime bien. Moi, je me rappelle, je garderai toujours deux choses d'Annie en tête. C'est son SF de DotA1 et ensuite sa carrière sur On en tant que support, qui a été très 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 bonne. D'accord. Moi, je n'ai jamais suivi On, donc je n'ai jamais connu sa carrière support. Et la même chose, ça me fera toujours mal au cœur de voir NoTail en support. Il était tellement ouf sur On. Il était tellement monstrueux. Mais avec cette ancienne apparition, il y a une autre chose qui rentre en jeu, c'est qu'on a quand même deux buffs de dégâts au clic droit qui sont monstrueux. C'est qu'on a le Hall et le Chilling Touch qui vont transformer tous les héros de la vie en des monstres de clic droit. Et ça, c'est assez sympa parce qu'en face, on a quatre héros vulnérables au clic droit. Razor, c'est un héros que tu ne tues pas avec des spells. C'est les héros que tu tues au clic droit. Ça tombe bien, on a de quoi booster les clics droit. Et moi, je reviens sur ma Weaver une fois de plus, qui est un héros qui bénéficie monstrueusement du Hall et du Chilling Touch. Je pense que ce sera un bon last pick. Il faut voir le last pick Fnatic. Je suis assez d'accord. C'est Aban Panda qui était effectivement toujours disponible. Et qui aurait pu... Alors, bon, Fnatic ne pouvait plus le prendre. Ils ont joué à leur corps. Navi aurait pu décider de jouer un panda offline, par exemple. C'était totalement faisable. Et ça va décider d'enlever Tréon. Et ça, pour le coup, c'est, je pense, très intelligent. Étant donné qu'il y a un Likant. Et Likant, là, avec BKB, il fait un peu ce qu'il veut. On va voir si Fnatic décide, du coup, de partir sur un support qui peut disable ce Likant. Je pense à un Bain. Je pense juste à un Bain, d'ailleurs. Ou à un Nygma, mais alors, pour le coup, l'Nygma... Juste à un Bain ? Une seule idée dans ma tête, c'est Bain. Pour moi, Bain, Centaur, tu vas en offline, quoi. Un Shadow Devon qui est pas mal. C'est pas forcément bien contre Likant, mais qui va bien avec un peu tout ce qui se passe. C'est vrai aussi, ouais. SD, je trouve que ça leur ferait une bonne stabilité, mais ils auraient un manque d'AOE assez conséquent. Est-ce que tu peux placer... Non, je pense que ça marche pas, mais ça serait assez drôle. Est-ce que pendant la destruction, tu peux mettre la Malédicte ? Non. Comme le Soulcatcher. Sauf que, bon, ça serait trop drôle, quoi. Mais Enigma, c'est pas impossible. Eh bien, c'est Bain. Ouais, ce qui va être un bon point. S'ils veulent du contrôle pour le Likant, il y a rien de mieux à faire. Moi, je pense même que ça leur permet de partir en train d'offensive autour du Razor, où tu s'entors, un peu comme ils veulent. Peut-être même plutôt autour du Razor. D'aller faire chier ce Likant qui est nul au level 1, 2, 3. Qui est en plus accompagné par un Rubik en ces apparitions qui sont nuls au level 1, 2, 3. Donc, pourquoi pas ? Du coup, ça va peut-être forcer Navi à partir en trilane offensive eux aussi, mais c'est plus une trilane pour éviter la trilane. Ça va être intéressant. Moi, je prendrais Weaver, je ferais la trilane sur les trois Laskik Navi. Ouais, je suis assez d'accord. Storm, c'est l'autre héros dont je parlais un peu plus tôt dans le draft, qui à mon avis est une autre excellente idée. C'est tout à fait la même chose que Weaver. Il profite un peu moins des deux boosts de clic droit, mais ça clic droit quand même pas mal un Storm. Il va bien en profiter. Du coup, probablement pas de triagro, par contre. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de triagro possible côté Navi. Non, enfin... Allez, cliquons, bof, quoi. On pourrait partir avec Puck, sure, why not ? Non, mais par contre, ils peuvent décider de mettre Puck contre la trilane. Ouais, complètement, ça. Et du coup, de partir en train d'offensif, juste pour dodge la trilane de Fnatic, si Fnatic part en trilane. Il va y avoir beaucoup de mangame dans ce début de partie. Prenons FTV.fr, les gars. N'hésitez pas à parier sur qui va gagner en combien de temps. Et vous pouvez gagner un objet de mon inventaire, des objets. Il y a déjà deux mythiques, en fait, depuis le début de la soirée. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, est-ce que... Comment ça s'organise du mot Navi ? Est-ce qu'il joue quoi ? Est-ce qu'on a une surprise ? Alors, déjà, Fnatic, il part directement Ward avec des bots. Donc, ça va être probablement de l'offensif. Putain, d'ailleurs, il a une verrue sur le front, ce Puck. Putain, merde. Il a une grosse verrue sur le front. C'est pas très beau. Il faudrait aller chez le Dermato. Pas de surprise. Dendy au mid. Rovus qui va être en bas, j'ai l'impression, avec FNG et Vanscore. Et côté Fnatic, pour le moment, ça part juste en dual ? Ouais, ça part juste en dual, j'ai l'impression. C'est dommage de ne pas mettre le Bane en bas. On va lui mettre de l'XP ? On veut qu'il vienne zoner ce Puck, peut-être ? Je sais pas, ils ont double bot level 1, les deux, en bas. Donc, je sais pas si Annie va rester. I don't know. On verra. Putain, j'avais pas vu Annie. Il a une... Il a une araignée sur le dos. C'est complètement trop stylé, putain. Une araignée ou je sais pas trop quoi, d'ailleurs. Peu importe ce que c'est. Que j'ai été un crabe. Ah ! C'est un crabe. Pas les crabes, c'est à 8 pattes. Non, ça a 6 pattes, un crabe. Je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça, ça a eu pas. Mais attends, c'est une araignée de mer dans ce cas-là. Parce que les araignées de mer, ça a eu pas. Voilà, c'est une araignée de mer. C'est une araignée de plage, pour être exact. Allez, funny qu'il est caché. On voyait à une époque les offliners faire ça. Se faire des petits trous dans les arbres pour rester planqués. C'est longtemps qu'on n'a plus vu ça. Ouais, ça fait très longtemps. Pour le coup, avec son puck, il peut très facilement s'en sortir. Parce qu'il a l'user et orbe. Et il va rapidement avoir sa suite. Donc, tu peux facilement. Parce que le souci, quand tu fais ça, avec ton offliner, c'est que si t'as rien pour sortir de ton trou, et que tu te fais bloquer, bah t'es bloqué dans le trou. Tu vois ce que je veux dire ? Et être bloqué dans le trou, c'est jamais bon. Alors qu'il y a une avis sur ce bait, ça va peut-être essayer de partir sur Dendy Omi très rapidement. Il y a pour le moment FNG qui est bien placé, mais c'est un ancien apparition. Donc, autant vous dire qu'en termes de contre-engage, c'est pas la folie. Hop, ça vient, puis ça me fait les mains blanches. C'est ça, c'est un peu nul. Par contre, en haut... Ah bah non, ils savent pas où il est. Ils peuvent pas le tuer, ils savent pas où il est. Ils le cherchent ? Ah mais... Allez, il va sortir Fennik. Est-ce qu'il a été vu ? Non, je pense pas. Je vais mettre dans la vue de Paz. Pas si l'on a été l'emmerdé. Mais en même temps, c'est un Bane, il a pas de yo. Ouais, j'avoue. Mais il a 4 ans. Ah oui, la laine Bane Void, les mecs voyaient à rien. C'est ça. Ça pourrait être marrant, d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais bien... Il y a un héros sur On, je me souviens plus du tout du pseudo, qui, d'ailleurs, ils l'ont un peu ajouté sur Nightstalker, qui limitait complètement la vision que t'avais. The Dark Lady. Ouais, c'est ça. Et c'était, je trouve, beaucoup plus violent sur On que sur ce qu'il y a maintenant à Nightstalker. Ah oui, non, carrément. The Dark Lady, t'avais une haute de son dans laquelle tu voyais autour de toi, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Dans l'ulti. Tu marchais vraiment à l'aveugle, et je trouvais ça sympa. Et voilà. Comment ça se passe pour bugger en offlane ? Il va passer l'évêle 2, Funny qui l'a un petit peu plus grâce à sa super cachette. Et l'ancienne apparition, en fait, dust. Pour préciser sur Dark Lady, parce que là, ça ressemble vraiment à ce que fait... Oh, il va le bloquer là-haut. Ouais, tiens, bam. Du Free Arras par des golems. Et surtout, pour essayer de gérer cette rune, la rune qui va être en haut et qui va être récupérée par Annie avec son Witch Doctor. Et surtout, tu ne pouvais pas voir tes alliés. Ça coupait toute vision des alliés. C'est ça qui était infâme, je trouve. Enfin, bref, voilà. Il voulait venir Mead avec son petit dédé, Annie, mais l'ancienne apparition était aussi dans le coin. Pour le moment, ça... Tout le monde chasse un peu tout le monde de partout, j'ai l'impression. Ouais. Et il ne se passe rien, en fait. Donc, il a vraiment du mal à trouver de l'XP, alors que concrètement, il est en 1v2 et il doit le savoir qu'il est en 1v2. De qui, Phenik ? Non, Buggy. Ah, Buggy. Parce que Phenik, c'est pareil, hein. Ouais. Phenik, il ne trouve quand même pas beaucoup d'XP et en soi, il ne craint pas forcément grand-chose. Bon, lui, il a un poil plus en danger si jamais... S'il s'avance trop et qu'en fait, il se retrouve dans une situation où il est obligé d'orbe et il se fait slip par le Bane à ce moment-là. Lui, il peut mourir. Alors que, honnêtement, Buggy, tant qu'ils savent que la A est vers le 1000. Ouais, c'est un poil étonnant alors que là, lui, il va commencer à faire des petits stacks pour le Storm Spirit. Et Phenik qui se fait complètement zoné quand même pour le moment. Bon, bah du coup, on ne va pas avoir... Putain, je n'avais pas vu. Il y a un nombre de Dinaï fait par Dendy, par Rovost, ce qui est juste impressionnant. Ah, 18, ça, c'est du goût de contrôle de lane. Ouais, ça, c'est du très bon contrôle de lane de la part de Rovost. C'est plus qu'impressionnant. Il a presque autant de last-it que Dinaï. On a aussi... Ouais, en plus, sans Culling Blade, il les va tranquilles. Ouais, non, c'est... Bon, en même temps, il tape à 78. Donc, c'est pas... Pas complètement du tout. On va voir ce qu'il fait, parce qu'il manque plein d'argent. Est-ce que ce serait un Likant Midas ? Genre qu'il part un peu en mode Battle Likant ? Mais moi, je pense que c'est un Battle Likant qui va être fait. Moi, j'aimerais bien que ce soit un Battle Likant. Moi aussi. Moi, Midas BKB Abyssal Hot. Il va pouvoir l'acheter. Il va l'acheter. Pas du tout. Non, il va pas l'acheter. Il va peut-être faire un Rush Power Trader, alors que ça va peut-être partir au mine. Les bollas n'ont pas été posées, j'ai l'impression. Ils n'ont même pas tenté. Et FNG qui va venir en bas. On a le Rubik, lui, qui a fait un Pool sur les gros Crips. Et c'était un stack de FNG. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, je l'avais pas eu. Donc, ça va complètement Dinaï une vague de Crips pour Buggy. Ah, ouais, bah ça, c'est cool. Je m'en ai, pourquoi est-ce qu'il stackait ? Est-ce que c'était pour le Storm ? Pour moi, c'était le Storm, mais... Ça, c'était pour que Vanscore vienne Dinaï une vague en bas. Alors, ça va forcer Hervost à tanker un peu. C'est pas trop grave, il a des loups et il a plein de régels en rave. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il va faire en premier objet ? Vladimir. C'est Vlad. Ok. Il va l'avoir, là. Il va avoir son Vladimir. Le Vlad de la vie du 4. Ça veut dire qu'il peut directement partir dans les bois sans aucun problème et surtout laisser l'XP à... Ou Rubik ou à FNG. Voilà, pour qu'il passe 6. Après, il y a des kills à aller chercher juste avec le Dream Coil. Ou avec le Storm. C'est égal. Le Storm, il est 5 ? Non. Ouais, il est 5. Il n'est pas encore 6. Donc, il est potentiellement en enjeu. Tu peux ulti pendant les beaux d'as. Que je dise pas de bêtises. Ou t'es bloqué. Est-ce que le Storm peut ulti pendant les beaux d'as ? Oui, oui, il peut. Tu peux. Alors, comment tu poules sur les gros creeps ? C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste, en fait, avoir le bon timing. C'est-à-dire que le principe, c'est que tu te mets juste là. Alors, pas juste là. Tu te mets juste là. T'as un petit trou pour voir les creeps. Tu attires la vague de creeps. Enfin, tu soulèves le creeps. Tu le mets ici. Et en fait, le creep va partir. Ça va gomir dans le Storm et par C6. Ah non, pas du tout. Il vient juste poser une voix. Putain, il coupe mon explication, l'enfoiré. Sorry ! Et en fait, le creep va faire le tour par le bas. Il va passer sous cette tour. Donc, il va prendre un peu de dégâts. Et il va attirer la vague de creeps en passant ici. Donc, il faut juste avoir le bon timing. Je t'avoue que je connais pas. Il me semble qu'il faut pull à la... Enfin, qu'il faut soulever le creep à la 56ème. Quoi, à vous, je me dis 57, tu vois ? Allez, c'est pas timide. Allez, c'est une fois-ci pour de vrai. Il a eu le temps de mettre quand même le Flame Guard. Donc, il va falloir le tuer à grand coup d'auto-attaque. Mais il est pas 6. Il va pas être freeze. Et il y a eu double TP quand même en réaction. Quand même un sacrément double TP. Par contre, il faut pas rester les petits supports. Ah, il a pas de level de Slide of Feet. Donc, pas de moyens d'aller poser les balls là. Ils ont trouvé Dendy sur le haut. Il y a 142 manas. Donc, un BB Jump. Voilà, le BB Jump est posé. Dommage qu'il n'y ait pas de... Mais c'est normal qu'à ce level-là, il n'ait pas de level de Slide of Feet. Mais c'est con parce qu'il récupère un kill s'il l'avait. Ouais, sur un des supports ? Peut-être ? Ok. Et du coup, Roboth, lui, il est parti dans les bois. Non, 58, c'est beaucoup trop tard. C'est plus 49, on me dit. Putain, je trouve ça tard. 49 ? C'est pas 49 du tout. Mais non, c'est pas 49, je pense. C'est pas possible. Parce que là, les creeps, ils peuvent pas... Tu sais quoi, on va régler le problème. Je vais revenir dans le... Vas-y, reviens dans le temps. Et dis-moi, combien il a pool. Donc, tranquille, Booth, qui sont arrivés sur ce centaure, qui est passé niveau 4 en attendant. Phoenix, il est combien sur l'offlane ? Il est 5. Donc, il y a un peu d'avance sur l'offlane du côté de Navier. Au mythe, vous avez vu le Storm qui avait un peu d'avance sur l'Umber, c'est normal. Et ça va partir gang en bas. Annie, il est très bien placé avec son Wood Doctor. Il sent le coup arriver. Est-ce que ça peut essayer de tout toucher ? Oh, le stun qui est pas parti de la part de Buggy, qui va se faire stun directement. Il va pas... Oh, il va tomber. Le first load qui est récupéré par Dendy. Très belle coordination entre FNG et Dendy. Alors, par contre, il est peut-être un peu en danger. Notre ami Storm Spirit, il a encore un bébé jump. Il va être suivi. C'est bien joué de la part de Matoumbaman. Avec son Flame Guard, il gagne du temps. Et surtout, il gagne du DPS sur Storm Spirit pour le moment. Il faut que tu... Ouais, il va tomber. Il va tomber, ce Storm Spirit. Il est récupéré par l'Umber Spirit. C'est 57. Exactement 57. Et voilà. Et voilà. Donc, Neorig, tu es rétrogradé, ingénieur, niveau 1. Désolé. Ouais, j'ai level up au caster, niveau 8. Voilà. Le bon chiffre. Bon, un partout. TNK récupère un kill. Enfin, les deux Solomides ont fait un kill, en gros. Ouais, et en gros, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour Fnatic, qui perd son offlane. Donc Buggy. Mais par contre, qui récupère un kill sur l'Umber Spirit. Donc, forcément, c'est un peu plus intéressant. Et Rovoss qui part directement sur Médaillon et qui, là, je crois, ou... Ouais, non, il lui manque un petit sage-masque. Il y a quand même un petit peu de guerre, là. Il y a un petit peu de gars. Il y a Matumbaman qui a trouvé Fnj, mais il toit The Trap. Il toit sacrément trap, parce que tu vas avoir du mal à t'en sortir. Tu n'as plus de spirit de près. C'est hyper... Ok, je n'ai pas vu l'anguette. C'est hyper bien joué, parce que Matumbaman, en fait, il était sous une war de Navi. Il a posé un spirit et il a TP à la fontaine. Et Navi, je pense, savait qu'il allait revenir. Et du coup, ils ont dû lui faire un gros trap dégueulasse. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. Et ça a bien marché. Que va monter Fnj ? Il va prendre 1-2-2. Ok, très intéressant. Et on a le Puck qui n'a aucun stuff. Il est à combien de la stick ? Il est à 12. 9 pour l'offliner. En termes de net worth, c'est bien sûr Rovost avec son lican qui... Pas qu'il marave tout le monde. Mais vraiment marave tout le monde. Il a 1000 gold d'avance actuellement. Il a un Rochane qui est débloqué maintenant grâce à son médaillon. C'est-à-dire que Fnatic va avoir une pression constante sur ce Rochane. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il parme beaucoup, qu'il a pris le mine, qu'il a libéré beaucoup d'XP pour ses supports. Et que ça met grosso modo devant Navi au niveau de l'XP. Ouais. Qu'est-ce qu'on est ? On est quand même 6 sur le Bane. Et il va devoir aller utiliser son premier ulti, quelque part. Je pense qu'il aimerait bien que ce soit sur le Puck. Juste parce que ce Puck, il vaut beaucoup d'XP. Ce Puck est assez haut level. Mais s'il peut contrer un move du Storm, c'est bien aussi. Sauf que c'est compliqué, de contrer un move du Storm. Alors par contre, récupérer Fnatic, ça se fait. Assez facilement. Je pense. Avec le drain de Razor, ça tanque pas beaucoup un Puck. C'est à 620 HP. Grosso modo, l'ulti Bane doit en faire 200 rien qu'il voit. Je crois combien il fait. 155. Non, 100. Pardon. Ouais, c'est pas tant que ça. Ça fait, on va dire, grossièrement 400 dégâts avec la réduction, etc. Et un petit nuke Razor et le problème est réglé. Huronnant les mouvements sur la map dans cette guerre. Ouais, ils sont assez étonnants. Je suis même à un poil perdu de ce qui se passe, je dirais. Oh, Vanscore. Vanscore, Vanscore, t'es mort. Oh, Koko, Koko, il y a tout le contre du monde. Il a pris l'espérilité. Oh, mon Dieu. Il a pris l'espérilité. Oh, trop chaud Vanscore. Et du coup, ils vont récupérer deux outils sur cet engage. Donc, pas mal, puisque Annie est complètement perdu. L'ulti de passe qui avait envie d'être lâché sur Fnatic. Il va le lâcher finalement sur Dandy. Il va se faire massacrer. Dandy qui va peut-être quand même finir par mourir. Quoique, Dandy est toujours pas mort. Trixie qui va essayer d'y aller. Il l'a pas récupéré. Oh, c'est dramatique. Oh, c'est dramatique. Ils ont récupéré personne. Ils sont morts à 4. C'est dramatique. C'est hyper bien joué de la part de Navi qui est prêt. Et Fnatic a un manque de réussite là-dessus. C'est... Ouais. C'est la première. Il pouvait traire la 4 pour 2 là-dessus. Ça aurait été plus ou moins normal qu'il y ait 4 pour 2. Mais là, 4 pour 0. Vanscore qui va TP et qui va remplir la bottelle de Fnatic. Ah non. Ah bah oui. Mais forcément, il avait un rim là. Un femme. Et il y a un outil qui va être lâché au mille. Et il va. Ouais, c'est raté par contre. Dommage. Et il lui vole double edge. Alors ça, t'es pas forcément content. Ouais, c'est pas la folie le vol double edge. On peut fermer les bois, mais... Il coûte quand même 300 PV pour le moment. Mais regarde, regarde le net worth. Ouais, c'est... Ils vont avoir un lican, mais qui va être intestable. En termes de deal, on va voir sur quoi il part. S'il fait Nécro 3 ou s'il part directement sur BKB. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais limite, moi, je ferais directement un BKB pour vraiment bien terminer Fnatic bien comme il faut. A base de... Je te dive derrière la tour en BKB et puis tu meurs. Mais bon. Ouais, ça pourrait sacrément être le cas. Le petit problème qu'il peut éventuellement avoir, s'il fait BKB direct, c'est qu'il peut se faire kite à cause du Storm Pied. Oui, c'est vrai. Mais... C'est vrai, ouais. Il a pas un mec pour... Il faut que le Storm chope un type. Et là, il part en BKB, il le défonce. Et voilà. Il y avait une tentative de trap en haut de la part de Paz qui s'était très bien positionnée. Mais Orvost a été un peu plus malin. Et c'est pas fait à voir. On a même déjà Fnatic en backup qui, bah, mine de rien, se rapproche gentiment mais sûrement de cette guerre. Un ulti gratuit sur Buggy en bas avec Dendy qui jump dessus au même moment. Alors Buggy, il est mort. Il arrive quand même à poser le stun. Il va se le faire voler par Dendy. Il est mort, bien évidemment, ce sont trois. Il se le fait voler par Vanscore, pardon. Vanscore qui va prendre l'ulti Bane et l'ulti Witch Doctor. Parce que, vous voyez, il faut quand même récupérer des kills. Et il y a Fnj qui était perdu. Ah bon ? Oui. Et il est mort. Quoi ? Attends, je reviens en arme. Il est perdu. Qu'est-ce qu'il foutait, là ? Oh, je crois qu'il s'est perdu. Ah, mais d'accord. Ah non, il s'est fait Nightmare. D'accord, il s'est fait Nightmare et du coup, il est... Ouais, il est parti de l'ulte côté mais ça n'a pas eu de fonctionner. Et en attendant, ils ont réussi à choper le Puck en haut grâce à la Ace de Lamer Spirit. Je prends un kill de toute beauté. Non mais j'ai juste fait un retour en arrière parce que sinon, il y avait des soeurs qui buggaient. Revoz tomeen, Revoz tomeen, le Nightmare qui est joli. Excusez. Ok. On voit ce qui a bien joué et qui s'est réveillé. Mecha qui est arrivé sur Trixie. Ah, qui va faire du bien ce mecha pour... Vu que ça joue quand même pas mal de moves. Ouais. Ouais. Bon, il faut juste réussir à le mettre avant l'ulti AA. C'est comme tous les mechas. Et d'ailleurs, c'est FNG qui fait le mecha du côté de Navi. Dengi, il est parti sur une Orchid actuellement alors que c'est une urne qui va arriver pour Rubik. La Dagger de Fennicu du coup, qui est un peu au point mort actuellement. À cause de sa dernière mort, Nécro du coup, Nécro sur ce licon. Ok. Et c'est dommage, toujours pas de Rochand de débloquer. Ouais, c'est vrai. Il faudrait peut-être mettre de la pression sur la tour top du côté Navi. Pour libérer un peu la carte pour ce licon pour débloquer Rochand. Mais c'est pas forcément... Pourquoi il a qu'un loup ? Non, il en a deux. Tu vois pas les deux ? Là, ils sont côte à côte là ? Ouais, ouais. Ok. Bon, je vois pas les deux. Attends, je vais rebooter. Il fait rebooter. Mais mec, je vais te faire voler. On a raté un autre kill de l'Amber sur le point. Sur le kill, cette fois, on passe. Ah bah, casse-tu surtout pas ton ulti, tu vas te le faire voler. Il peut se l'enlever, Vandcore, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, j'avoue. Oh, joli stun-doc. Oh, le super stun-doc avec la malaise derrière qui va se faire cancel. Par Rubik. C'est une Malick level 1, je crois. Ah, c'est une Malick level 1. Alors, Vandcore, il est mort. Vandcore, il est mort. Dendy, par contre, Dendy aussi. Ok. Par contre, il y a eu un autre kill récupéré à un attendant ou pas ? Ah non, Likant est juste en train de... Ouais. Et de dire, ah ouais, vous cassez la gueulez mes potes. Il y a Dreamcoil en bas quand même. Ouais. Dreamcoil en bas pour récupérer Trilcee. Ça, c'était un peu à prévoir. Ulti à Ami non plus. Histoire de calmer Buggy qui veut tenter de défendre. Vos qui sort l'ulti pour aller terminer ce centaure. Ce qu'il va réussir à faire. Dibain qui est du coup miné. Reste pas à passe. N'importe comment parce que... Ouais, non, il va y... Ah, une paniquée. Et du coup, la tour qui va tomber récupérée par Navi qui fait des très beaux trades. Qui perd beaucoup de héros, mais qui récupère des tours. Et du coup, ça paye la dagger de notre ami Funic avec son petit PQ PQ. Ouais, donc T1, T2 mid. Contre quelques kills et la perte de la T1 top quand même aussi que l'Amber a récupéré. L'Amber qui est bien dans ce game. Il paraît que j'ai eu un clash. Alors, il a 4 cas de retard sur Vos. Soyons honnêtes. Vos, il a Nécro 3 là. Le mec a Nécro 3 Vlad Médaillon Trains en 16 minutes. C'est quoi son gold par minute ? Je vais aller voir son gold par minute. Il a 600 de GPM. C'est énorme. Ouais, non, c'est bon. C'est énorme. C'est énorme. Alors, ça n'a pas crash. Moi, je vois toujours bien mon live, les gars. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça... Attendez, je vais aller voir parce que finalement, j'ai quand même très peu de Framancoded. Donc, ça se trouve, ça a reboot pour une raison que j'ignore. Ah ouais, ça a reboot. Ok. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mon live qui a reboot. Je ne connais pas la raison de... De cette connerie. Et du coup, ça va être marrant pour recouper la vidéo. Je suis trop content. Bref. Toujours pas de Roshan, cela dit. Il a préféré prendre les deux tourmines, notre petit pote Rovost. La différence de gold qui commence à être beaucoup. Jika gold, ça va TP en bas de la part de Rovost pour défendre la tour. Il y a du monde, il y a du monde. Donc, on peut essayer de le buter avec Trixie plus les bolasses. Il faut juste toucher les bolasses. Le Link est déjà coupé et ça double TP. Oh, il faut se casser. Oh, il faut se casser. Trixie, il est déjà loin. Il n'y a quand même... Ce n'est pas un TP Phenik. Il y a l'ulti ancien apparition qui a été utilisé. Ça va essayer de couper la route de Phenik, j'ai l'impression. Oh, Phenik a TP. C'est bien joué. Très bien joué. Il avait été trouvé. Et Rubik n'était pas là assez près. Assez tôt. Il était Trixie, donc il n'y a pas Phenik. Il l'a appelé Phenik. Oui, 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 oui. Oui, oui. En tout cas, Phenik, ce que j'ai dit, il n'était pas là. Il n'était pas là à temps. Il n'était pas là du tout. Allez, on va tenter de déplocher un petit peu ces Nécro 3. Mais là, les Nécro 3, à ce stade-là de la game, ça déconne pas des masses. Qui sait qui ose le tuer ? La tour. Très bien. Par contre, l'autre petit range, personne ne le récupérera. Oh, joli ulti. Bam. Et bien non, pas du tout. Pas du tout. Ça va quand même essayer de partir sur Trixie. Ça a mis le Vortex. Vanscore, en un temps, qui vient de se faire démonter. Qui a un stun ? Qui a le stun du 100 ans. On ne sait pas trop pourquoi. L'ulti qui est derrière, cancel instantanément. L'ulti qui baigne par le Drinkoil. La maladie qui n'est pas trop mal. L'ulti vous docteure derrière. Ravos qui est en train de se faire massacrer. Le Stompade volé par Vanscore. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter les conneries. Vanscore, c'est beaucoup trop chaud. Et Ravos qui va vivre, je pense. Ravos qui va vraiment vivre. Qui va avoir son ulti, d'ici une... Oh non ! Oh putain, c'est triste. Oh, bam ! C'est tellement triste. Qui a utilisé son ulti et qui est mort juste derrière. Il y a Fennick qui est nulle part, quand même. Si, il est dans le pit de Roche. Prixie ? Prixie, il a tapé Roche pour essayer de faire Bâche Fennick. Ça n'a pas marché. Ça passe. Ah ouais, ça, comme on disait, c'est le réactive pick Rubik quand il y a Centaur. Avec un Rubik qui sait ce qu'il fait, Stompade, c'est facile à voler et ça fait la différence. Ouais, enfin là, il fait un move de ouf parce qu'il... Ouais. Il y a le ouf Stomp au début. Ouais. Il est très très chaud. Et Fennick qui a envie d'aller récupérer Buggy ? Non. Oui, si, il y a un ulti qui arrive. Je pense qu'ils vont le tenter. Tu crois que ça passe ? Oh, il l'a senti. Il l'a sacrément senti. Ok. Bon. Il a deux K-gold, Fennick. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire avec ses 2000 golds. S'il fait Travel, c'est un dieu. Il peut presque... Oh, je ne sais pas qu'il fasse Travel. Il va faire Hull ou une connerie de genre ? Non, il fait Travel. Il fait Travel. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse Dagon pour cette game. Alors, pour le coup, c'est intéressant parce que tu peux TP sur les loups. Ouais, sur les loups, sur les nécros. Il va pouvoir split un peu de son côté parce qu'il est dit. Difficile à attraper pour le pick de Fnatic quand même. Et on a l'Orchid de Dendemon. Et une régène en plus. Sympa, ça. Pour un Storm. Le Bane, il va être vraiment emmerdé pour mettre son ulti maintenant. Avec cet Orchid, avec juste derrière le Dream Coil. Rubik qui peut facilement le cancel aussi. Donc, c'est un peu compliqué pour lui pour contrôler ce Ticant. Parce qu'il a quand même une lourde tâche. Alors que Buggy, là-haut, va prendre le Dream Coil. Dendee qui va arriver juste derrière. L'Orchid qui est posé. L'Ulti en chère paré sur le même qui est posé. Et derrière, c'est un peu trop de all-in. Parce que ça va contrer sur le pauvre Fnatic qui est bien sûr pas très implacé. Qu'à son mecha quand même. Qu'à son petit mecha. Qu'à essayer d'autres juges. Ça ne passera pas. Mais il aura essayé. Au Vanscore, au Vanscore. Il est en danger. C'est qui ? C'est l'Umber Spirit qui tp. La Technic qui est posée. Il a volé quoi ? Il a volé Flame Ward. De toute façon, il avait 0 de mana. Donc, j'ai envie de te dire. HF mon pote. Et Rubik qui va se faire récupérer. Sur le haut. En attendant, ça part sur Trixie avec l'Orchid qui est posé. Fnatic qui est dans le coin. Le Mecha de la part de Trixie. Qui va quand même probablement finir par tomber. La dernière attaque de Denzi qui passe. C'est Fnatic qui va l'avoir. Et en attendant, Likant lui, il a récupéré le Bey. Il a envie aussi d'aller récupérer l'Umber Spirit. Il va l'obliger à mettre les bolasses. Il va essayer peut-être de prendre cette tour. J'ai l'impression. Oui, les cryptes sont loin. Les cryptes sont très loin. Il est derrière la T2. Il en a un à foutre. Sur rien du tout. Sur absolument rien du tout. Et Navi qui petit à petit prend le contrôle de cette game. On a passé quand même la barre des 10k gold. Et des 5k l'ISP. Il y a un méga stack d'anciens. Que Rvost il va tenter de faire. Alors, oui. Mais je ne suis pas sûr que tu sois vraiment assez fort. Surtout qu'il y a Matumba Man. Qui a repéré le truc. Alors, est-ce qu'il va mourir sur les anciens ? Même pas. Mais mec, il a la Battle Fury. Ah, il a la BF ? Ouais. Et il a mis le Slite of East. Le nombre de dégâts qu'il a pris. Oh, il va se faire beau par contre. Ouais, il est mort. Explosé. Ça va essayer de contrer juste derrière. Buggy qui a loupé le stun sur Dendy. Il ne l'a pas utilisé. Sur le lien. Donc, il a encore une chance. Donc, il va prendre le All-In. Juste derrière. Il a mis un Brainsight. Mais il va finir par se faire expérir. Dendy. Tendu pour lui. Allez, Trixie le nuque. Non. J'ai cédé. Dommage. Et en attendant, Fennick, il casse top. Ouais, Fennick qui se fait. Mais tourner en rond sur cette carte. Il récupère un certain nombre de kills. Mais c'est même pas rentable, en fait. Ce qu'ils sont en train de faire, malheureusement, pour eux. Et en termes de gold, elixir, c'est pas rentable. Un peu qu'il te laisse à l'égard. Il l'a tenté, vite. Difficile à attraper un peu, quand même, avec un centaure. Si le Puk a la caméra sur son héros, il peut faire shift comme il veut. Il a acheté un recycle de quelque chose, juste un one, d'accord. Et il part sur Dagon. De qui ? C'est bien prouvé avec le TIA, avec A, c'est vraiment bien le vortex amplifié du Dagon et avec le TIA, ça permet de faire passer quelqu'un sur le threshold et le tuer. Oui, ils sont au courant de l'énorme stack d'anciens et Fennick va se retrouver pour le faire, j'ai l'impression. Ah bah, pour protéger ma tomba, il va le faire en 2-3 slay d'office, je pense. Oh, un peu plus, quand même. C'est vraiment pas de dégâts sur les cryptes, ce truc. Il va être quand même un poil inquiétant, ma tomba man, ça va être good par Fennick, le stack d'anciens est terminé. Roshan n'a toujours pas été fait de cette game, et Roshan, il se fait un peu chier, le pauvre. Bon, il est peut-être très content, mais... Et ça part sur Aganim, bien sûr, sur Witch Doctor, l'Aganim le plus fort du jeu. Je me demande ce qu'il fait, Roshan, de ses journées, à toujours regarder son mur, là. Tu crois qu'il fait quoi, quand on vient pas le tuer ? Jouer à Dota ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il regarde pas. Oh ! Oula ! Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Oh ! C'est qui qui m'emmerde ? Bon. Arrêtez les canailloux, hein ! Moi, je regarde mon mur. Arrêtez de sonner à ma porte. Non, mais il regarde son mur. Mais tu vois, Ice Rock devrait lui mettre une télé, tu sais, ou une... Ouais ! Mais tu sais, tu pourrais tellement faire un clin d'œil sur un poster de Gabe. Tu le mets là ? Ouais, j'avoue. Et il faut partir sur Buggy, mais ça va pas du tout marcher, ça. Oh si, bien joué leur kill de la part de Dendy. Ouais, alors par contre, y'a du monde, hein. Y'a beaucoup, beaucoup de monde. Dendy qui va te voir. Alors bon, le pauvre FNG qui va encore trinquer pour les erreurs de ses potes. Il a envie de contrer, notamment sur Buggy. FNG qui se retourne. FNG qui est toujours pas mort, qui va quand même se faire récupérer. Juste derrière, FNG, il a réussi à blinker sur sa dagger. D'ailleurs, il a... Enfin, sur son arme, pardon. Il a son... Il y a un attendant. Oh, les bolasses qu'on pas pris. Eroshan qui est terminé. Le pote... Oh, putain. Qu'est-ce qu'il faisait ? Oh, FNG, FNG compte pas. L'auto-attaque suffira pas, Brinsap ? Il a pas eu le temps. Trop bien joué de la part de FNG. Un peu de réussite là-dessus. Parce que heureusement que la question d'animation du Bain est bien lente. Bien joué. Et Roshan, sur le licon qui a toujours Chicagole de plus que tout le monde. La BKB, tout va bien dans sa vie. De M. Loup. Et il vient au vide. Moi de coucou, les gars. Vous voulez défendre ou pas ? Et enfin, c'est... Roboss, il nous fait une game de grand envergure. Yadager sur le Rubik qui a été complété. BKB est bientôt arrivé sur le Storm Spirit. Et alors là, du coup, ce qui est chiant d'avoir un aegis sur l'iccan pour Fnatic, c'est que tu as beau lui mettre l'ulti Bain, il revient. Et c'est toujours un peu chiant, c'est-à-dire que t'as pas forcément envie de le tuer. Cela dit, Roboss, il a pas forcément non plus envie d'utiliser son ulti avant l'aegis. Souvent. C'est pas forcément le cas. Du coup, limite, la bonne solution, c'est de pas le tuer. Mais bon, c'est un licon qui deal quand même même sans ulti. Elle est super importante, cette dagger sur Vanscore, pour plusieurs raisons. Sinon, ça leur donne un langage pour l'Amber. Un langage vraiment stable où si tu time un ulti AA dessus, tu bling télékinésis, ulti AA touche, ensuite tu mets deux spells du Puck, et c'est bon, c'est réglé. Vanscore va peut-être y mourir, mais ça vaut la peine pour tuer l'Amber. Et la deuxième chose, c'est qu'il a un spell qui est assez facile à prendre quand même, qui est le houffeton. Si c'est pas lui qui se le prend, il peut le voir et le prendre facilement. Il peut contre-engager après avec ça. Et puis même au-delà de ça, ça lui permet de se placer pour venir cancel la Death Ward, plus la prendre. Quand c'est le Fiendripe aussi, plus le prendre. Elle est vraiment importante. Parce que de son côté, l'ancienne apparition de FNG, on lui a mis quand même un peu de self, parce qu'il a terminé mecha, et vous rigolez beaucoup de FNG, et moi aussi, parce qu'il est parfois hors de position, il est qu'à trois morts, donc il fait pas une game affreuse, il est à 3-3-5, donc c'est quand même plutôt correct. Et pour le moins, il n'a pas du tout complété de mecha. De Haganim, pardon. J'ai l'impression. Pardon ? Ah, ils vont le voir avant ? Ah, ils l'ont vu avant, c'est bien joué ça. Un petit Phanic. Joli ulti qui arrive, on contre-engage. Il veut lui voler le Grip. Allez, c'est gratuit, lui a volé le Fiendripe. Du coup, il va TP back, parce qu'il a envie de garder son Grip. D'accord. C'est dommage, Amber, il n'a même pas testé les petites bolasses. Il va faire double BF de nouveau, je trouve que c'est osé dans cette game, oui, mais en même temps, il y a tellement de choses qu'il peut plus tomber dessus que BKB, je pense que ce n'est pas une option, je pense que Linken aurait été une option pour la survie, mais est-ce que c'est vraiment bon de survivre quand tu n'as pas les dégâts pour gagner les fights ? Donc il va faire BF. Il va encore falloir qu'il soit hyper solide, cette Amber. Ça, c'est clair que ce n'est pas forcément évident, mais s'ils ont encore une fois un Amber solide, il peut, une fois de plus, tenir la game. Parce que, encore une fois, un Amber Spirit, c'est probablement l'un des héros les plus compliqués quand tu veux monter le High Ground, et que tu as un Amber Spirit qui t'aime toutes les waves en un Slight of Fist, tu n'es pas content. Surtout quand il commence à faire des critiques à 2000 et One Shot Tejakiro, là, tu te dis, la game est quand même sacrément mal embarquée. Ça va venir Punch Meek du côté de Navi, qui va prendre un petit Slight of Fist et qui va probablement reculer. Il n'a pas envie de... Il y a BKB sur Dendy aussi, tiens. Oui. La tour, elle est out. Et il ulti derrière, parce qu'il a eu un peu peur, je pense, de se faire engager sur la fin de la tour. Petite Enfibel, donc le licon, lui, il ne tape pas. Il n'y a que ses invoids qui tape. Quand il aura un hall, il va taper un peu. Et pour le moment, il tape à 145, ce qui n'est franchement pas grand-chose. Pour un licon, non. Bon, ça reste honnête. Mais il est quand on s'attaque quand même beaucoup plus, parce que c'est un hall qui réduit de 90 les dégâts. Tu n'es pas encore maxé, c'est aussi bien. Même pas s'il est niveau 11. Tout le monde n'est pas trop mal en level dans cette partie. Navi a bien sûr de avance, mais ça se stagne autour de 5000. L'avantage de Gold est un peu plus important, parce que Fnatic ne prend pas forcément de objectifs, alors que Navi en prend entre Roshan, plus les tours, plus le fait qu'il gère peut-être un peu mieux la carte, côté Navi aussi. C'est ça qu'il faut voir. Ils font beaucoup tourner Fnatic. Fnatic est plus en train de courir après Navi que l'inverse. Et du coup, Navi a un peu plus de temps pour farm. On en est où de cette deuxième BF ? On est très proche quand même. 400 gold de la deuxième BF. Il n'aura pas fini son drum au complet, cette game. Il se sera arrêté après un brassard. Il sentait qu'il avait besoin d'une deal à ce moment-là. Du coup, c'est un peu plus difficile pour lui en termes de mana pool, parce que quand même, sa combo totale de Flame Guard, Slade of East, Bolas, ça lui coûte presque 300 de mana, plus les Spirit à 150. Sur ces 700 de mana pool, ça part vite. Là, il va falloir qu'ils soient en position. Je pense que la Rax Range, elle est foutue. Non, il y a la Glyph qui est là. Ok, on Blink-Oof-Stomp. Ça contre-engage la part de Landy. C'est Buggy qui va être le premier à mourir. Trixie a explosé en même temps, de la même manière. Double boyback instantané. L'Ulti Witch Doctor qui vient zoner un peu. Mais la Rax Range est tombée. On a forcé deux boybacks. Navi peut repartir. Sauf qu'ils ont abandonné un petit peu, comme d'habitude, Fnj, qui, lui, va mourir malgré le bon travail de Vanscore, qui va prendre le Fngrip. Donc, lui aussi, va décéder là-dessus. On va perdre deux supports pour la prise d'une Rax Range et deux boybacks. C'est toujours un bon move, mon avis. C'est toujours un bon move. C'est dommage de perdre Vanscore. La Fnj, bon, la Fnj, il était encore un tout petit peu trop avancé. Mais Vanscore, à mon avis, avec sa dagger, il aurait pu s'en sortir. Il a peut-être décidé de se sacrifier pour essayer de gagner du temps pour ses trois corps. Donc, pourquoi pas. Il perd deux supports. Il prend une Rax Range. Une Rax Range, peu importe. Vous le dites dans le sens que vous voulez. Tout est bon dans le cochon. Mais du coup, c'est complètement rentable. Ouais, tout est cochon dans le bon. Dans le sens que vous voulez. Il peut y avoir une haste. Je pense qu'ils vont prendre la fight, mes navis. Ils ont l'agis qui n'est pas bon 4 secondes. Surtout, ils ont un outil ancien apparition. Qui va arriver, d'ailleurs. Il a envoyé. Il a envoyé. Il va toucher. Il va toucher Trixie. Trixie, il va exploser. Déjà, ça, c'est sûr. Buggy qui a loupé son ouf-trompe, malheureusement. Parce qu'il va prendre l'Ebolas, malheureusement. Ils ont récupéré le Chicken aussi. Je ne sais pas trop d'où. Ah non, qui va tomber lui aussi. C'est déjà deux morts. Avec Pascale, qui est en train de courir. Avec son Bane, qui va se faire voler. Le Brainsap. La technique existe pour récupérer ma Tombama. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre, cet Amber. C'est peut-être les Rax qui vont tomber. Il n'y a pas de Bay Out. C'est les Rax qui vont tomber là-dessus. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir défendre. Ils vont perdre un side. Ça, c'est presque sûr TP de la part du Witch Doctor. Je vais être peut-être un peu pessimiste. Mais pour moi, c'est la game là-dessus. Bêtement. Parce qu'il y a les Nécrous 2 up. Il y a la cuirasse qui est là. C'est ton dernier mot, Adrien. C'est mon dernier mot, Victor. Il va être de la part du Bane, le Ouveton qui est joli. Par contre, direct contre Gage. De la part de Vanscore, BK va activer de la part de Rovost. Et Buggy qui va exploser. Annie aussi, il a beau courir. Le grand méchant Loup, lui, court après. Et va le bouffer. Voilà, c'est chose faite. Et lui, il va directement attaquer la B3. Vous n'avez toujours pas pris la Rax melee, les gars. Ils se sont foutus. Ils prennent toutes les Rax range. Tu sais, l'équipe qui optimise le moins son punch. Et j'ai annoncé en 31-47 de la part de Fnatic. Navi qui va gagner ce deuxième match. C'était un poil tendu. C'était un poil tendu, mais c'est passé. Je pense que la game est perdue. Je pense que c'est à peu près le même schéma que la game d'avant. C'est-à-dire que Fnatic est sous pression. Mais Fnatic a peut-être fait moins d'erreurs. Parce que là, la game, à mon avis, elle est aussi perdue. Parce qu'il y a cette teamfight mythe qui se passe très mal. Alors que dans un game d'avant, peut-être pas. Et puis le fait que Rovost, il est complètement en freeload. C'est qu'à mon avis, il est compliqué à arrêter. Ouais, ça c'est vraiment... C'est un très bon exemple de game. De pourquoi est-ce que Lycon est first ban et ainsi de suite. C'est parce que voilà, ça fait ce genre de choses. Lycon, c'est vraiment une horreur. Et t'as aussi le fait que... Centaur, c'est bien. Mais c'est pas une véritable alternative au Void. En termes de contrôle de teamfight, c'est un Void au rabais quand même. Le truc, c'est que Centaur, c'est beaucoup plus fort pour tuer. C'est beaucoup plus fort pour aller chercher des kills à gauche, à droite. Le Void, à chaque chrono, il peut. Mais le Centaur peut avoir un peu plus d'impact sur la carte, je pense. Mais il n'en a pas eu avec son Centaur. Il n'en a pas eu. Ah, c'est dommage parce qu'on a... Je pense que maintenant qu'on a... Les premières fois où on a vu des Centaur offlane, c'était justement pour ce délire de... Ça vous offre un langage, une folle à la guerre, brutal, etc. Mais maintenant qu'on a, entre guillemets, découvert le Void offlane qui fait la même chose au mieux, je trouve que c'est le bon moment pour recommencer à réfléchir à l'apport en ligne du Centaur, qui est quand même un énorme apport. C'est un héros qui a énormément de dégâts en début de partie. Et je trouve que c'est dommage de rejouer du Centaur offlane. Je trouve que c'est une bêtise. À mon avis, c'est quelque chose qui doit disparaître. Et qu'on doit piquer des Centaurs quand on veut faire des lanes aggro ou quand on veut le mettre en safe lane pour jouer quelque chose sur la early dagger. On va faire rapidement...